D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux Congolaises et aux Congolais qui nous suivent en ce moment. Je suis ancien comme tous les autres. Et c'est une émission qui me passionne beaucoup, le briefing sur l'actualité. Et je m'étais dit, mais puisque en ce moment l'actualité est assez dense, pourquoi est-ce que je ne viendrai pas, je ne solliciterai pas une invitation aussi, en tant que citoyen congolais, de venir et de commenter l'actualité. Voilà, donc je me prête à cet exercice que je trouve très passionnant. Et je suis à votre disposition, M. le ministre. Mesdames et Messieurs les journalistes. Merci beaucoup, M. le Président de la République, de vous prêter à cet exercice. Vous pouvez que, dans cet exercice, on ait parfois cru, parfois brutal, parce qu'il faut aborder les questions dans leur profondeur. Mais bien avant, nous avons un rituel, Excellence M. le Président de la République. Vous revenez fraîchement d'Addis-Abeba, qui était votre premier voyage en tant que président nouvellement investi. Il y a la situation de l'Est, mais il y a la situation économique. Le jour de votre investiture, vous avez annoncé 7 milliards pour les routes. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, M. le Président de la République, 32 jours après votre prise des fonctions, dans quel état êtes-vous ? Je brûle assez d'impatience de pouvoir bien démarrer, et donc d'avoir la stabilité de nos institutions. Vous savez que pour le moment, que ce soit pour le gouvernement ou pour les deux chambres, et même pour les assemblées provinciales, tout est en gestation. C'est normal, c'est la Constitution qui le veut ainsi. Je trouve que c'est beaucoup de temps qu'on fait perdre à la République. Il faudrait peut-être réfléchir sur des réformes à apporter, pour que ce soit un peu plus rapide, limpide, et que l'on puisse très vite commencer le travail, dès que les élections sont passées. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes très attentifs sur ce qui se passe, et nous attendons impatiemment de pouvoir commencer. Donc, je suis dans cet état d'esprit-là. Alors, nous allons commencer à entrer dans les vifs du sujet. Vous êtes ferme, déterminé. Nous l'avons vu au cours de votre dernière participation au sommet d'Addis-Abéba. Je pense que c'est par là que nous avons commencé notre série de questions avec M. Michel Moussé-Médiaoué. Entre-temps, je demanderai à M. Daniel Michomé-Raud d'avancée. Nous allons faire une économie de temps. Je serai un peu plus strict ce soir, parce que vous savez que nous avons le privilège d'avoir le président de la République. et que beaucoup de journalistes voudraient poser des questions. On va faire un effort pour être court, bref et précis, pour permettre au président de la République de répondre au maximum des questions. M. Michel Moussé-Médiaoué, vous avez la parole. Merci, Excellence M. le Président de la République. Quoique n'ayant pas été mandaté par nos confrères, je me permets de vous dire quand même merci pour l'honneur que vous nous faites. C'est un grand moment pour la presse congolaise. Ma question, c'est, on vous a vu à la 37e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, excusez-moi. Vous étiez là comme un général qui est allé au front. Et nous avons décrypté certaines de vos attitudes, notamment ce regard que vous avez jeté en direction des compatriotes qui ont déroulé ce visuel qui a maintenant une valeur universelle, à mon avis. Deuxièmement, ce grand sourire qui a accompagné ce regard, cela nous a donné l'impression que vous êtes un général qui a gagné une bataille et qui a ramené des trophées. Ma question de savoir, quels sont les trophées que vous nous avez ramenés et combien en restent-ils ? Merci, Excellence M. le Président. Très bonne question. Oui, d'abord des trophées diplomatiques. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, fera partie de la commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'est très important. Et aussi, pour la première fois depuis très, très longtemps, nous allons pouvoir, et c'est confirmé maintenant, ça a été endossé par l'Union africaine, nous allons pouvoir faire partie du Conseil de sécurité des Nations unies dans l'exercice 2026-2028. Ça, c'est aussi de l'acquis. La République démocratique du Congo est candidate aussi à la commission des droits de l'homme des Nations unies de Genève. Donc là, le travail diplomatique continue. Et sur le plan sécuritaire, nous avons eu beaucoup de discussions en bilatéral, en multilatéral. Les unes ont été positives, comme les rencontres que j'ai eues en bilatéral avec le chef d'étude du Sud-Soudan, qui est aujourd'hui le président en exercice de la communauté est-africaine, en multilatéral avec les présidents sud-africains et burundais. Et j'oubliais le Zambien, et ça, c'était plus pour l'aspect économique et aussi quelque peu sécuritaire, parce que vous savez que nous partageons une frontière commune avec la Zambie, mais l'accent était plus mis sur le projet du corridor de l'Obito. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion demandée ou convoquée par le président Joao Lorenzo et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat, parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président Joao Lorenzo, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président Joao Lorenzo, qui, je rappelle, est notre champion de l'Union africaine en matière de paix et qui a été d'ailleurs désigné officiellement par l'Union africaine pour être le médiateur dans cette crise injuste nous imposée par notre voisin. Donc voilà, il y a eu beaucoup de très, très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains aussi, qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans des efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise. Et je les félicite. Et en même temps, j'en profite pour demander à l'opinion, parce que j'entends s'il y a là des tas de commentaires, de rester surtout mobilisés, sereins et ne pas s'en prendre comme ça aux pays amis qui font des efforts pour essayer de nous aider. Et les États-Unis font partie de ces pays-là qui sont vraiment très fortement impliqués, contrairement à ce que certaines opinions peuvent penser. Je respecte leurs pensées, mais nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à ces positions, beaucoup d'autres pays ont avancé. J'en veux pour preuve la France, par exemple, qui a une dernière déclaration très intéressante. et vous préparez ce changement de narratif entre la dernière visite du président Macron ici et ce qu'est la position française d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis, ici représentés à Kinshasa. Mais oui, c'est légitime de faire des manifestations de colère, pour ces actions comme c'est l'Union européenne. J'espère que nous en parlerons. Mais on aura l'occasion justement de venir sur ce sujet. Oui, j'espère que nous en parlerons. Donc, voilà. Mais restez sereins, calmes. La maison est très bien gardée. La diplomatie est bien tenue. La victoire est certaine parce que nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne. Nous avons tendu la main à tout le monde. Nos neuf voisins n'ont plus la paix avec eux. Et surtout, aller sur des projets économiques, des projets de développement, plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. Voilà donc ce que je peux dire. Une bonne intro en matière. Excellences, M. le Président de la République. On va prendre l'accepter de Daniel Michombéro, qui nous vient de Goma. Merci. C'est un journaliste qui couvre l'actualité opérationnelle. Il est à Kinshasa pour quelques jours. Bonjour, M. le Président. Bonsoir, M. Michombéro. Vous savez, pour la petite histoire, pour l'anecdote plutôt, j'ai toujours cru que vous étiez une personne fictive. Je vois souvent vos tweets et j'apprécie. Vraiment, ce n'est pas pour flatter. Mais je pensais que vous n'existiez pas, que c'était un... un troll comme... Voilà, mais là, je ne vous vois en personne. Et félicitations pour le travail que vous faites. J'apprécie énormément. Merci, M. le Président. Marcel Goy peut déjà avancer. Daniel, allez-y avec l'autre question. On appelle Marcel Goy qui pose la question. M. le Président, en lisant les déclarations de certains pays et organisations à travers les mondes qui interviennent déjà au sujet de la guerre et du calvaire qui traverse, bien sûr, la population dans l'est du pays en ce moment, l'on constate que beaucoup vont dans le sens d'appeler les partis au conflit à la table des négociations. M. le Président, la position de la RDC, elle reste celle-là. Pas de négociations avec l'EM23 qui est le gouvernement qualifié de terroriste. Aujourd'hui, la population du Nord Kivu, la population congolaise, veut savoir pourquoi cette position, pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas négocier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cela ? Pourquoi la position aujourd'hui de dire qu'on ne négocie pas ? Pourquoi ? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion, il ne faut pas oublier que, même en situation de conflit extrême, le contact demeure toujours. J'en veux pour preuve les exemples de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui à Gaza, entre Israël et le Hamas. Vous voyez que même si ce n'est pas direct, c'est par des forces ou des États ou des personnalités interposées que cela se passe. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la seule crise congolaise de l'Est que cela arrive. Donc ça, c'est normal. Deuxième chose, dans un conflit dans lequel les pays témoins, observateurs, ne prennent pas part, ils ne peuvent qu'avoir cette position de dire « entendez-vous ». Parce qu'évidemment, c'est l'idéal, c'est la meilleure des choses. Alors, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, jusqu'ici, rejette ces négociations ? D'abord, parce que je vous fais un bref rappel, lorsque, au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022, oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est, après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre quatre chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque qui était aux affaires, le président Uru Kenyatta, et puis les deux présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient, et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers, mais tous étaient actifs en République démocratique du Congo, et non seulement déstabiliser la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les raies de Tabara pour le Burundi. Alors, pour cela, on a dit, on mettait un contingent en place composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo, pour, dans un certain temps, tenter la dissuasion, donc en tendant la main, on avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je restais quelques jours en Nairobi, pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque. Malheureusement, pour des raisons techniques, je devais rentrer, ça ne se faisait pas assez rapidement, c'est la Monusco qui devait nous aider aussi, et entre autres, à les faire venir. Donc, ça fait que je suis... J'ai dû entrer à Kinshasa, mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence, parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors, nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc, ça, c'était pour le rappel historique. Et donc, depuis lors, depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression, il l'a nié, jusqu'au moment où on a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandais sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif. Ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors que, je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à deux reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, Delphine Kayimbi, j'ai validé le retour sous l'égide des Nations Unies de deux colonnes, à deux reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je ne dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant, c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir, et vous poser la question, savoir, qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple ? Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays ? C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années. Et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres ? Parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café, va aussi au Rwanda et quand il arrive là-bas, il est estampillé made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. Demandez, posez la question au président angolais qui m'avait donné cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le. Mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda, ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour, mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas Congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. C'est soi-disant combattant. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'ils soient. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas en prenant des armes. Voilà, on va continuer sur ce registre avec Marcène Goye. Entre temps, j'ai vu que Mme Gaëlle demandait la parole. Peut-être qu'elle peut déjà avancer vers le micro aussi pour sa question. Je me demandais pourquoi il n'y a pas de dames, mais c'est très bien. Elles sont là, elles sont dans la salle et elles prendront la parole au fur et à mesure. Monsieur, Marcène Goye. Pour le débat de votre mandat, vous avez effectué une tournée dans les neuf pays limitrophes. Très bien. Vous avez été à Kigali. Et lorsqu'il y a eu les funérailles de feu et Tentisekedi, votre père, votre défunt père, vous avez, nous avons vu venir Kagama à Kinshasa pour vous consoler. Et lorsqu'il y a eu éruption volcanique, vous vous montrez qu'il demeurait un pays qui peut s'ouvrir au Congo en cas de catastrophe. C'est ça. Et donc, en tant que pays voisin, nous sommes obligés de vivre ensemble. Les deux pays, la RDC et le Rwanda doivent vivre ensemble. Totalement d'accord. Et vers la frontière, vous aviez pris des photos qui ont semblé dire qu'il y avait même des accords qui auraient été signés à cette occasion-là entre vous et le président Kagame. Vous revenez tout fraîchement de Nairobi. En Nairobi, vous avez été très ferme sur la question qui concerne... Addis Abeba. Addis Abeba, vous avez été très ferme. Il n'y a pas eu de photos de famille, pas de poignet et de main historique, pas de rencontres directes. Le protocole s'est arrangé pour vous mettre éloigné. Et donc, on semble avoir vu entre les deux présidents une distance, mais aussi entre les deux pays. Maintenant, la question de savoir comment vider le prétexte, parce que finalement, les FDLR deviennent un prétexte qui sous-tend la vision expansionniste du Rwanda vers le territoire congolais. Et comment aussi vider le prétexte du président Kagame qui pense aujourd'hui défendre la cause de tous ces congolais de Banyamulingue dont il prétend être aujourd'hui, il s'érige en défenseur acharné. Y a-t-il effectivement des accords signés à cette occasion lorsqu'il y avait eu une éruption vulcanique et où en sommes-nous avec les opérations militaires conjointes entre la RDC et l'Ouganda dans la partie Nitori ? Marcel, vous posez trois questions. Oui. Monsieur le Président. Notez les mots à bien. Bon, d'abord, très vite, je vous dis, ce qui s'était passé au moment auquel vous faites allusion à Goma, ce n'était pas des accords. C'était un MOU. C'est un, en anglais, c'est une abrévation anglaise qui veut dire en français mémorandum d'entente. Donc, nous étions d'accord pour ouvrir des négociations afin d'arriver à un accord justement pour éviter le pillage de l'or congolais. Donc, exactement ce que vous entendez que nous avons fait aujourd'hui avec Primera Gold, cette coopération qu'on a faite avec cette, comment on appelle ça ? John Venture. John Venture, merci, monsieur le ministre, que nous avons fait à travers cette firme Primera Gold avec les Émiratis, les Émirats Arabes Unis. C'est exactement ce que nous aurions dû faire avec le Rwanda et que nous avons immédiatement stoppé lorsque nous nous sommes aperçus de leur supercherie dans ce coup de lumière dans le dos. Donc, pour revenir au FDLR dont vous dites, donc j'espère que là, c'est clair, il n'y a pas d'accord. Ah oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour tordre le coup à une rumeur qui a fait son chemin et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par mois à une certaine époque et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des gens du M23 et des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Canconde. C'est lui qui est venu qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de les recevoir parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils ont rencontrés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi, j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés. Et donc, je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc, ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'ils les avaient invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé cette idée. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, M. le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2 000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis, mais ça, c'est inhérent à tout pays. Notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Louba du Kassaï au Katanga. Ce n'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi je viens au Katanga pour défendre les Louba du Kassaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Braza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveillent pas pour dire, voilà, on va défendre les Teke à Kwa Moute, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire, nous sommes un pays souverain, nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier, en tout cas président, de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulengue, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulengue qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir sous de fallacieux prétextes parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendos qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués et il envoie ces gens traqués, violentés, massacrés des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger. » Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo que je dirige grâce à vos suffrages qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminée. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort et d'ailleurs depuis lors, on a arrêté même un officier que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR et que tout un officier qui s'exposerait à ce genre de méfait sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Il y a un général qui a été arrêté pour soupçon. Donc, on n'a pas encore confirmé, mais il est soupçonné d'avoir collaboré avec les FDLR. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas par peur du Rwanda que nous le faisons. vous avez parlé des neuf voisins que j'ai été visiter. Là encore, je crois que je dois être le seul ou en tout cas le premier président de la République démocratique du Congo à l'avoir fait. J'avais promis à tous mes voisins en ce temps-là que de chez moi au Congo, je n'entretiendrai jamais une dynamique, une force quelconque qui déstabiliserait mes voisins. J'y tiens malgré l'hostilité qu'il y a aujourd'hui à l'égard du Rwanda à notre égard. Peu importe, je reste convaincu par cela parce que moi, la guerre, je n'ai pas été formé dans ce moule-là. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Voilà. Monsieur le Président de la République, tout à l'heure, vous parliez justement de discussions que vous aviez eues à Nairobi. Je me souviens qu'en Nairobi, l'une des résolutions était que tous les pays qui avaient des groupes armés avaient l'obligation de discuter avec les groupes armés. Bien sûr. La question des FDLR n'est pas telle être... Et le Burundi avait commencé avec les raids de Tabara. Ils avaient commencé. Mais la question des FDLR, bon, elle est assez spéciale. Et je crois que c'est vrai qu'il y avait ce volet-là que je devais... Pour moi, les FDLR, forces résiduelles, d'accord, ce sont des combattants de 1994. 1994 qui ont l'âge du Président Kagame. Ça fait 30 ans exactement aujourd'hui. À mon avis, c'est des grands-pères. Donc, je ne crois pas qu'avec ce statut, ils peuvent encore menacer la sécurité du Rwanda. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes prêts à tout faire pour ôter ce prétexte au Rwanda qui justifie justement la présence de ces gens. Vous savez que le Rwanda a fabriqué ses propres FDLR. Donc, c'est-à-dire, les éléments qu'on a renvoyés chez eux, ils les ont désendoctrinés et ré-endoctrinés à leur manière pour les renvoyer au Congo. Comme ça, leur présence au Congo va continuer à justifier l'intention ou l'agression dont ils font preuve. Et donc, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce que je dis, ça peut être vérifié dans les annales des Nations Unies. c'est de là d'ailleurs qu'on a eu les éléments. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes déterminés à amener la paix dans ce pays et nous réussirons à le faire. Nous allons le faire quels que soient les attermoiements du Rwanda. Avant de prendre la question de Mme Gaëlle, il y avait un dernier volet dans la question de Marcel qui demandait comment évoluaient les opérations militaires avec l'Ouganda, je pense, dans le Grand-Nord. Ah oui, mais très bien, très bien. Jusque-là, en tout cas, je crois qu'on a mis sérieusement en difficulté les ADF parce que, bon, rappelez-vous, c'est pour combattre les ADF que nous avons décidé de cette mutualisation de forces contre, justement, ces terroristes pour les combattre. Donc, ça se passe bien. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. La collaboration est parfaite. jusque-là. Très bien. Madame Gaëlle Kibungou. Après, ce sera madame Pamela Mounazo. Bonsoir. Je suis très honorée d'être en face de vous ce soir et je ne saurais me dissocier de mon âme d'épouse militaire qui vous dit merci pour votre fermeté. En tout cas, vous tenez absolument à pacifier ce pays, vous motivez les troupes et aussi vous rassurez les dépendants. merci. Bendele Kouyaté comme c'est écrit Bendele Kouyaté. Voilà. Alors, ce soir, j'aimerais parler de Goma et de ses alentours. Nous savons que la situation est sous contrôle des FRDC. Mais de l'autre côté, on sait que c'est des contrées où il y a beaucoup de population. Bien sûr. c'est des contrées vraiment occupées. Aujourd'hui, de notre côté, et votre option militaire puisque aujourd'hui, vous êtes déterminé à y aller jusqu'au bout, à en finir avec l'ennemi. Pas de négociation jusque-là. Certains pourraient le dire que vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire que comme commandant suprême des armées, vous êtes obligé de tenir ferme dans cette option militaire. Mais de l'autre côté, comme père de famille, vous avez des populations entières à protéger. J'aimerais bien savoir ce soir. Pouvez-nous dire jusqu'où comptez-vous aller en ce qui concerne l'option militaire ? Oui. Merci, madame. Une question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici à l'intention ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés. Le gouvernement ne les a pas oubliés. Le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités. D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors, j'ai entendu ce qui est là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Mounagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous, nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des millions de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça parce que la meilleure manière, la meilleure attaque comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame par exemple aujourd'hui à l'avenir de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bounagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions inter-ethniques, inter-communautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. parce qu'en fait c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-le. J'ai vu une fois on poser la question au président Kargami, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses, enfin, ce n'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources tant minérales qu'agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un réceleur. Parce que ce sont des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tente vraiment à rassurer nos compatriotes que nous ne l'avons pas oublié. Un jour, je leur fais cette promesse qu'ils vont rentrer chez eux mais alors là pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Et nous l'aurons ce Congo. Vous pouvez me faire confiance. Voilà. Merci beaucoup M. le Président de la République. On va enchaîner avec Mme Pamela Amunazo. Je reviendrai à vous Mme Elisée Odia pour votre question. Après on prendra cette question. Mme Pamela, une petite précision tout à l'heure lorsque le Président parlait des Hutus, des Ouazalèdes, il ne faut pas le sortir du contexte parce que je vois quelques réactions. Il disait plutôt que le Rwanda a des faux Ouazalèdes qui l'utilise et il récycle les FDLR qui étaient déjà ici. Oui, je dis qu'il a ces Ouazalèdes. Ces Ouazalèdes. Voilà. Donc c'est-à-dire pour semer la confusion, il en a pris, fabriqué, il a passé pour des Ouazalèdes alors que ce sont des traîtres à la nation. Ils se déguisent en Ouazalèdes alors que les Ouazalèdes sont de braves patriotes guerriers redoutables que la nation ne doit jamais oublier parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc les Ouazalèdes sont des gens à honorer, à gratifier, malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule pour faire croire évidemment que l'état d'esprit Ouazalèdes c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai. Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout. Et d'ailleurs, vous avez créé la réserve d'armée de la défense pour encadrer toutes ces forces. Madame Pamela Mnason a suivi avec votre question. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni mardi dernier. C'était sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Concrètement, Monsieur le Président, par rapport, on va dire, aux décisions prises autour de cette rencontre, est-ce que vous êtes satisfait de cela ou plutôt inquiet ? Et la deuxième chose, c'est de plus en plus il y a des pressions qui sont exercées sur le Rwanda par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça va apporter des fruits ? Moi, je crois et j'ai toujours dit d'ailleurs au secrétaire général des Nations Unies et à tous mes interlocuteurs, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, que notre satisfaction, nous l'aurons que lorsque il y aura des sanctions, que le Conseil de sécurité des Nations Unies décidera de prendre des sanctions contre le Rwanda. Parce que pour la même chose qu'a fait la Russie, il y a eu une pluie de sanctions. Pourquoi est-ce que dans le cas qui est similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi est-ce que dans notre cas, il n'y a aucune sanction ? Donc, tant qu'il n'y aura pas cela, tout ce qu'il y aura comme résolution, pour moi, sera, on va dire, peu mieux faire comme mention. Sur les pressions exercées sur le Rwanda ? Les pressions doivent continuer, c'est très bien, mais les pressions, lorsqu'elles ne sont pas entraînées de contraintes, ça risque de finir par lasser la personne ou l'institution qui est pressée et finalement, ça risque de ne pas donner de résultats. Donc, je crois que pression, oui, on a vu d'ailleurs qu'ils ont été assez affolés, ils ont eu des réactions un peu à l'emporte-pièce, mais ça ne suffit pas, c'est un bon début, on va dire, mais comme je disais tout à l'heure, s'il faut donner une mention, on peut mieux faire et nous ne demandons que ça de la part de la communauté internationale, de faire davantage. Et ce serait justice pour les millions d'âmes congolais perdues. On va prendre la question de M. Mili Kalengai. Je vais demander à Mme Elisée d'esprit d'avancer, comme ça, elle posera la prochaine question avant qu'on ne continue avec les questions récoltées de ce côté. M. Kalengai. M. le Président, le pays, notre pays, la RDC, n'est pas le seul pays au monde qui a des ressources naturelles. Il y a beaucoup de pays qui ont des ressources, mais malheureusement, chez nous, l'exploitation des ressources provoque la mort et la désolation. Nous en sommes autour des 12 millions, c'est énorme. Vous avez voulu vous dire tout à l'heure que le Rwanda sert des réceleurs et le Président Kagame récemment a dit que, évidemment, les produits passent par le Rwanda et vont ailleurs. Où est-ce que ces produits vont ? Et c'est là ma question. Au début, on pouvait se dire que derrière le Rwanda, il y avait des multinationales, il y avait des groupes mafieux, il y avait toute la pégre mondiale qui s'accapare de nos richesses. Mais quand nous avons suivi les MOI signés entre l'Union Européenne et le Rwanda, nous nous sommes demandés si, effectivement, derrière le Rwanda, il n'y avait pas des Etats, des vrais Etats, et qui nous envoyaient ainsi un message. Très bien. Alors, la question est celle-ci. C'est vrai, vous venez de dire que vous pouvez négocier avec le Rwanda, mais au-delà du Rwanda, avons-nous identifié les forces politiques, les Etats, les Etats, notamment l'Union Européenne, avons identifié les vrais négociateurs. Parce que c'est avec eux qu'il faut négocier. Pourquoi l'exploitation de nos ressources ne peut pas donner la mort aux Congolais ? Alors, la négociation pourrait être celle-là. La tributite, notamment, comment exploiter les ressources naturelles du Congo en faisant prospérer le pays et en ayant la paix. Et ça, ce n'est pas avec les Rwandais qu'on peut négocier. À vous, les chefs de l'Etat, je demande, est-ce que vous avez envisagé de négocier avec les autres ? Parce que les autres, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils disent que le Congo n'a pas voulu respecter l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est comme ça qu'on lui a remis l'EM23. Je ne sais pas où est-ce que vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer, mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur de suivi de la Corkade. Et nous sommes le seul pays parmi tous les signataires à avoir un coordonnateur. Donc, quand on vient, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans les Grands Lacs vient à Kinshasa, il voit ce coordonnateur, parce que c'est lui qui est chargé au niveau des Nations Unies de le faire. qu'est-ce qu'on n'a pas respecté, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je crois d'abord qu'il y a peut-être une responsabilité de la République démocratique du Congo, je le disais tout à l'heure à votre consoeur, nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo ou son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là ? Non. Est-ce qu'ailleurs il y a autant de complicité interne ? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays ? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic ? Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquels vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et les noms des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur, parce que d'ailleurs c'est condamnable. quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol, vous êtes assimilé au voleur. Donc l'Union Européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là, et l'Union Européenne ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union Européenne ici, des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un mauvais début qui indique que l'Union Européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. On va prendre la question d'Élysée Oudia et d'ailleurs, sur ces points précisément, le ministre des Affaires étrangères, sous votre instruction, a réagi fermement contre cette attitude ambiguë de l'Union Européenne. Madame Élise Oudia, allez-y pour votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Merci à l'Excellence honorable, Patrick Mouyaia, pour la parole accordée. Monsieur le Président, je reviens sur les propos ténus en marge du sommet d'Addis Abeba et là, je veux revenir sur un propos relayé notamment par le tweet du ministre Mouyaia où vous avez dit je veux la paix mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de l'humiliation. C'est que j'ai vu, c'était pas à n'importe quel prix. Alors, c'était ma question, c'est de savoir, estimez-vous que la paix a un prix et si oui, vous l'estimez à combien ce prix par rapport à la paix et enfin, peut-être par rapport à l'actualité également, vous êtes en face, comme je l'ai dit tout au début, d'un honorable excellence doublement élu. Ça vous dérange pas d'avoir violé la Constitution ? Ben, je savais que cette question reviendrait mais bon, le Président aura l'occasion de répondre. Merci Madame, je répondrai. j'avais parlé de la paix pas au prix de l'humiliation. Vous savez, à n'importe quel prix, au prix de l'humiliation, c'est pareil, n'importe quel prix, c'est ça, l'humiliation. Donc, je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo comme on l'avait humiliée en 2013 avec ces mêmes pantins du M23 qui ont fait concéder à la République des choses scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23 c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler Lingala ou des choses comme ça, on attribue des noms congolais pour dire voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux ce sont des Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Roumangabo alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé toutes ces conférences régionales. bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix, la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Alors, vous avez fait allusion à la violation de la Constitution, non, je n'ai pas l'impression, madame, le mot est trop fort, je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères, le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments, je parlerai par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la sixième revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige aux ministres de se déterminer dans les huit jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté dans une situation de fragilité par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière. Mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... La situation diplomatique, parce que notre VPM, Affaires étrangères, et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement... Mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il s'est dit les affaires qu'il s'entend immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé et je tiens à préciser ici pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher deux émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leur suppléant. Pendant ce temps, jusqu'au moment où il y aura un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement est là, ceux qui seront retenus demeurent dans leur mission, les autres retournent à l'Assemblée nationale et ce sera à cette dernière de régler le problème avec les suppléants qui étaient là. Mais il n'est pas question de toucher deux émoluments. Les ministres qui restent, tous vont rester là, ils vont rester et toucher leur traitement de ministre. Donc ça, je tenais à le dire parce que c'est plus ça qui me préoccupe. Le reste, c'est, j'allais dire, le juridisme. Bon, je laisse au juriste le soin d'en discuter. Moi, ma mission, elle est de protéger le peuple, de protéger le sol congolais et c'est à ça que je m'inquiète. Le reste... Voilà, on va prendre la question de Patrick Bumboka. Vous parlez du budget, vous parlez de l'économie. Et puis, ce sera Pichu Moulumba puis Christian Nusakweno. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Après la rénégociation du contrat chinois, la République démocrate du Congo a pu arracher 7 milliards de dollars qui devraient être investis comme annoncé dans les infrastructures. Bien sûr. Mais on aurait constaté que depuis la signature de ce contrat de l'infrastructure de 2008, le taux d'absorption de ces milliards disponibles est toujours très faible. Alors, comment s'est rassuré cette fois-ci à la fois de la bonne gestion et la bonne affectation de ces ressources ? D'abord, parce que nous avons commencé à renégocier. Donc, ça, c'est déjà la preuve qu'en tant que patriote aimant ce pays, quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que ça a été très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque, malgré tout, ça a quand même été fait, c'est-à-dire que de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à un milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays ? Non. Mais ça a fait la richesse de certaines personnes qui, pour la petite histoire, je vais vite dire ici, sont aujourd'hui dans l'opposition en train de s'organiser, même pour certains, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Voilà à quoi a servi cet argent. Mais bon, on en parlera peut-être à une autre occasion. Le travail est, pour le moment, fait par nos services de renseignement. Donc là, je voulais dire que nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution qui discute avec SICOMINE et qui va avoir les études nécessaires parce que vous avez parlé d'absorption, évidemment. Comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations ? C'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs, je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. Et l'autre institution, dirigée par Freddy Schembeau, dont j'oublie qui est assez compliquée, comme ça, le directeur général Schembeau, qui, elle, étant pour parler avec SICOMINE, est aussi là pour l'accompagnement. Donc, nous sommes cette fois-ci parés pour encadrer cet argent parce qu'il y a l'IGF, ce chien méchant qui aboie la moindre bêtise. Donc, voilà, nous avons tous les instruments nécessaires qui vont faire que nous allons destiner cet argent à ce pour quoi il a été levé. Donc, les réalisations se feront. Soyez tranquilles. Et c'est dans les mêmes esprits que, s'annonce M. le Président de la République, qu'on a pu obtenir 2 milliards, je pense, du contrat des TFM dans les différentes discussions qui étaient en cours qui viendront en appuyer. Ça, c'est toujours dans le cadre de la revisitation, si je puis l'appeler ainsi, de tous ces contrats qui ont été faits un peu à la légère à l'époque, sans tenir compte de l'intérêt de nos pays. Et là, nous voulons et nous avons refait les choses autrement et elles vont se passer effectivement autrement. Voilà, on va prendre la question de M. le Président.